Musique Tous les chemins mènent à vous Fontescale. Aujourd'hui à Bordeaux, nous sommes là à l'occasion de la 11e édition de Bordeaux. Faites le fleuve, la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne. C'est la présence de tous ces beaux et grands voiliers. On attend ici le Sédof. Impressionnant, 4 mâts russes, c'est le plus grand navire école du monde avec ses 117 mètres de coque. Le Krusenstein, c'est un 4 mâts de 114 mètres de long et sa hauteur de cathédrale, il a été conçu par l'armée allemande. Il est le deuxième plus grand voilier école du monde. Plein d'autres voiliers, l'Arawak, le 7e continent, le Rara-Avis. Et c'est la fête du fleuve. Le 29 avril de cette année, Jean-Jacques Savin a achevé la première traversée de l'Atlantique en tonneau. Pas de voile, pas de moteur, mais une navigation à la seule force des courants et des vents. Cela semble farfelu sûrement, mais c'est une extraordinaire aventure sur l'océan. Il faut savoir que j'avais un bateau avant d'avoir une voiture, donc l'océan, je pense que je commence à le maîtriser. C'est un tonneau qui fait 3 mètres de long sur 2,10 mètres de diamètre, au milieu, 1,70 m sur les diamètres des faces, puisque c'est un tonneau. Comment vous avez fonctionné à l'intérieur pendant 122 jours dans 6 mètres carrés ? Il faut savoir que j'étais en mouvement permanent et qu'il valait mieux que le tonneau soit assez étroit pour pouvoir être en permanence calé ou pouvoir me rattraper sur certains mouvements de vagues vicieuses. Dès que les vents le permettaient, que la météo le permettait, je descendais sous le tonneau pour d'abord chasser, nettoyer ma coque pour qu'elle glisse davantage et puis aller retrouver mes petits compagnons qui étaient des petits poissons qui m'ont suivi pendant des mois. Vous faisiez des tractions sur votre échelle pour maintenir et éviter la fonte musculaire ? Tout à fait, pour éviter ça, je faisais des tractions quotidiennement, puisqu'il était à 2,10 mètres, donc je pouvais me suspendre. Et d'autre part, quand je sortais, je sortais avec des palmes, d'abord pour ma sécurité et puis pour faire travailler mes muscles, les muscles des jambes. La Rawaak, un des derniers voiliers de pêche au thon. Ce bateau a été construit pour pêcher à la pêche au chalut latéral et à la pêche au thon pendant l'été. Il pêchait en Bretagne et donc depuis les années 86, il a été restauré, transformé à la plaisance. Maintenant, il est à Bordeaux et il navigue avec des personnes en insertion. On participe aussi au rassemblement de vieux grainements, aux fêtes nautiques comme aujourd'hui, aux fêtes du patrimoine pour faire connaître la navigation à l'ancienne et ses bateaux du patrimoine. C'est un voilier école depuis les années 80. On participe aussi au rassemblement de vieux grainements, aux fêtes de pêche au thon. Je suis fier et elle ne t'aideront. Sous-titrage Société Radio-Canada